Si la série te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner en fin de vidéo. Bonjour à tous, on commence aujourd'hui comme hier par la Ligue des Champions. Voici les différents matchs de ce soir pour la deuxième soirée de la plus belle des compétitions de club. Les Parisiens qui se déplacent à Anderlecht devraient jouer en 4-3-3, comme ceci. A noter l'absence de Silva comme prévu et la titularisation probable de Berchiche. Le match est à suivre ce soir en live ensemble, le lien est dans la description. Hier, je vous annonçais la vente de Newcastle, mais un autre club pourrait très bientôt l'être aussi. Et en France, en délicatesse en ce moment, le Stade René pourrait être vendu dans les prochaines semaines. Un groupe d'investisseurs chinois serait déjà intéressé pour reprendre le club breton. Je vous tiendrai au courant des suites dans les prochains épisodes, dès que j'aurai des nouvelles. Au Bayern Munich, il est temps de donner un renouveau à l'effectif et les dirigeants l'ont bien compris. Ainsi, des joueurs qui ont apporté beaucoup ces dernières saisons pour être sacrifiés, notamment Ribéry et Robben, les deux ailiers du club bavarois qui commencent à prendre de l'âge. La semaine dernière, je vous avais annoncé que le PSG penserait à un autre entraîneur, si la saison n'était pas concluante, avec Emery au reine de l'équipe et que les dirigeants pensaient à Jardim. Aujourd'hui, on a appris que des contacts avaient été établis avec un entraîneur d'expérience très bien connu du club de la capitale. Il s'agit de Carlo Ancelotti qui vient d'être licencié du Bayern. Le coach italien ne serait pas contre, mais privilégie un retour en première ligue, lui qui a déjà entraîné Chelsea. On termine par la top news et selon les dernières informations, José Mourinho pourrait réussir le coup qu'il tente de faire depuis plusieurs semaines, amener Garry Bell à Manchester United. Convaincu par les paroles du coach portugais, le Galois aurait pris sa décision de rejoindre le nord de l'Angleterre la saison prochaine. Les négociations avec le club madrilène auraient déjà commencé et elles pourraient même inclure de réa. Voilà les frérots, l'épisode est terminé. Et j'espère que celui-ci vous a plu. On se retrouve demain pour un nouvel épisode et ce soir pour le match Anderlecht Paris Saint-Germain. Tchuss !